enceintes qui fument du cannabis et du tabac, je vais leur proposer donc des fortes doses de nicotine et la tarax à la demande. Alors par contre, à chaque fois que je m'occupe d'une femme enceinte, je demande toujours l'accord à la sage-femme ou au gynécologue qui s'en occupe pour la mise en place de ce traitement, ce qui me paraît normal et déontologique et puis ça permet un double suivi. Voilà, et il ne faut pas passer à côté d'un son dépressif évidemment, ne pas hésiter à utiliser les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, donc les antidépresseurs qui marchent très bien dans cette problématique en général liée à l'arrêt d'une des substances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est en effet encore une fois, très souvent si vous augmentez la nicotine, le syndrome dépressif débutant, il peut s'éliminer immédiatement. Donc il ne faut pas se précipiter non plus, il faut revoir les gens très très vite. Et ce que je fais en général moi, c'est que je double la dose de nicotine et je dis aux gens de me rappeler le lendemain. Si le lendemain, l'état de la personne est amélioré par l'augmentation de la nicotine, c'est que c'était un syndrome dépressif lié à un manque de nicotine. Si leur état ne s'améliore pas assez rapidement, il va falloir utiliser les antidépresseurs classiques. Alors comme vous devez le savoir, il y a des consultations jeunes tabacadambistes qui ont été mises en place peut-être en 2004 par le gouvernement dans le cadre du plan de lutte contre la toxicomanie. Donc l'idée c'est d'avoir un point d'accueil pour les jeunes et un accès en consultation afin de les aider dans leur prise en charge et justement de les aider dans les difficultés qu'a souligné en fait Marion tout à l'heure. Donc c'est un projet de recherche en fait qui a été débuté en 2006. Donc il était au sein du groupe jeunes, donc adolescents de la Société française de tabacologie. Donc l'idée c'était de décrire donc ces populations. Et pour cela, l'idée c'était également de faire un dossier clinique informatisé comme pour le tabac. Donc pour le tabac, il existe un dossier informatisé qui s'appelle CDTnet. Donc il y a plus de 110 000 consultations qui sont en ligne et donc on a une base de données très importante sur la consommation de tabac évaluée en consultation de tabacologie. Par contre pour le cannabis, il n'y a pas de données, en particulier pour les adolescents, il n'y a pas de données recensées de cette façon. Donc c'est un projet de recherche qui a été financé par la MILT en 2007. Donc l'objectif de ce travail, c'était tout d'abord de mettre en place ce recueil de données cliniques standardisées et informatisées. Deuxièmement, de décrire les caractéristiques des jeunes suivis dans ces consultations. Et enfin, l'idéal, ce serait d'évaluer l'efficacité des consultations qui ont été mises en place par le gouvernement. Est-ce que ces consultations ont une efficacité réelle ? Est-ce que les adolescents qui sont vus en consultation arrêtent de fumer ou pas ? Alors, en fait, les résultats. Donc, comme vous avez pu le comprendre, il y a eu des difficultés à recueillir les dossiers. Donc on a abouti à 148 dossiers complets. Et parmi ces dossiers, j'ai pu faire la description suivante. Donc il y a une majorité de garçons. Donc il y a 4 garçons pour une fille. Il y a cette version de 4 sur 1. Un âge moyen de 26 ans avec un écart type de 7. Et quand on décrit un peu la population, on voit que 34%, donc une bonne partie des consultants, viennent pour motifs personnels. Et donc pas pour des motifs de justice ou autres problèmes médicaux. Quand on évalue leur anxiété, on voit que 58%, donc une bonne partie des patients, la majorité, ont un score HAD positif à l'anxiété. Et 28% ont un score HAD supérieur à 11, ce qui permet de rechercher un état dépressif chez ces patients. Donc là, on trouve quand même une prédominance de troubles psychiatriques importantes. Et quand on regarde la consommation des jeunes, la consommation est d'environ 2 juin par jour. L'âge de début de la consommation de cannabis est environ un an après le début du tabac. Donc le tabac commence autour de 13-14 ans et le cannabis autour de 15 ans. Donc en conclusion, c'était l'étude originale parce qu'elle a permis d'étudier les troubles psychiatriques chez ces adolescents lors des consultations tabac-canabis, du sevrage tabac-canabis. Et je voudrais surtout noter, souligner l'intérêt du dossier informatisé, informatisé, bon certes, surtout standardisé, qui permet de noter les informations cliniques, donc socio-démographiques, mais aussi sur le plan psychiatrique et sur les modes de consommation des patients. L'idée, c'est de mieux évaluer les consultations et les demandes des adolescents en consultation, puis éventuellement de pouvoir s'adapter à leurs demandes et de mieux les prendre en charge.